Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. On s'informe avec vous ce matin, Wadid Selman, bonjour. Bonjour Hakim Bay, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mardi 2 janvier, l'Algérie qui entame son mandat de membre non permanent du conseil de sécurité de l'ONU pour une durée de deux ans, un mandat au service de la paix dans le monde. Les deux dossiers prioritaires, celui du Sahara occidental et de la Palestine. Les exactions sionistes qui se poursuivent en Palestine justement pour la 88e journée consécutive. Le bilan a atteint les 22 000 martyrs dans plus de 9 000 enfants, 6 000 femmes depuis le 7 octobre. Nous vous intéressons également dans cette édition à la loi de finances 2024 en vigueur depuis hier au 1er janvier. Elle prévoit notamment une batterie de mesures destinées notamment à la préservation du pouvoir d'achat du citoyen, à l'appui aux investissements et à l'économie nationale. Et puis on se porte les verts à pied d'œuvre à Lomé pour le dernier stage de préparation avant l'entame de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire à partir du 13 janvier. Amine Gwiri, forfait pour le tournoi pour cause de blessures. Durant deux ans, la diplomatie algérienne défendra les constantes de notre politique étrangère, le soutien aux causes justes par ces temps de grands chamboulements géostratégiques. L'Algérie a intégré depuis hier le Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent. C'est l'un des faits majeurs. Ce début de l'année 2024, une élection à la majorité écrasante des membres de l'Assemblée générale des Nations unies, une véritable victoire diplomatique en 2023. Deux ans durant, l'Algérie sera le porte-voix des peuples opprimés par ces temps notamment de grands chamboulements géostratégiques et notamment d'injustices. En témoigne d'ailleurs l'entreprise génocidaire sioniste contre le peuple palestinien et le parti pris des puissants de ce monde aux côtés des génocidaires et qui a fait tomber tous les masques. Ahmed Abdel Qasim, professeur en droit international. Ce statut juridique est avantageux et bénéfique pour notre pays, vu son poids comme leadership. Alors notre pays peut jouer un rôle positif quant aux grandes questions internationales telles que la question palestinienne et le Proche-Orient, la question du Sahara occidental, à les questions économiques, l'environnement international, etc. Mais il faut bien rappeler que la procédure de vote au sein du Conseil de sécurité, selon l'article 27 de la Charte, se divise en deux catégories. Pour la première catégorie, la résolution ou la décision du Conseil soit prise, il faut les voies affirmatives des neuf membres sur les quinze. Par contre, pour la deuxième catégorie, à savoir les questions de fonds, il faut les voies affirmatives des neuf membres, à condition que les voies des cinq membres permanents soient parmi eux. C'était Ahmed Abdel Qasim, professeur en droit international. La Palestine où la barre des 22 000 martyrs a été atteinte et même dépassée, Walid Salman. Tout à fait. Parmi les victimes, plus de 9 000 enfants, 6 600 femmes, 326 médecins, sont également tombés en martyrs. Rien n'a changé pour les Palestiniens. Cette entame de l'année 2024, 13 massacres perpétrés en l'espace de 24 heures. Plus de 200 Palestiniens ont payé de leur vie leur attachement à leur terre. L'entreprise génocidaire, sioniste qui se poursuit depuis le témoignage de Majed Quida. Les bombardements se sont particulièrement intensifiés sur Khan Yunus. Les raids se sont enchaînés sur cette ville, ce qui a coûté la vie à de nombreux Palestiniens et blessés d'autres. Et pour marquer la nouvelle année, la résistance palestinienne a tenu, elle aussi, à faire valoir ses atouts de défense, même s'ils paraissent disproportionnés face à une armée lourdement équipée des dizaines de morts dans les rangs de l'armée sioniste ces dernières 24 heures. Majed Quida. Les combats au sol se sont également intensifiés. Au nord de Khan Yunus, la résistance a assuré. Elle a pu anéantir de nombreux engins militaires sionistes et tendre des embusques. Et l'office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'Unerwa, qui a précisé hier que plus de 300 personnes ont été tuées dans des bombardements sionistes, qui ont visé 180 de ces installations dans la bande, dans certaines avec des frappes directes, sachant qu'un million quatre cent mille razaouis s'abritent dans les installations de l'Unerwa. Les Palestiniens, les Palestiniens que l'entité sioniste veut pousser à l'exode, épuration ethnique et déracinement. Non, c'est le terrible choix que les sionistes veulent imposer un peuple héroïque dans sa résistance. D'ailleurs, s'approprier les terres des Palestiniens n'est pas une vue de l'esprit. La diplomatie palestinienne est montée au créneau pour dénoncer les plans échafaudés d'ailleurs, pour contraindre les Palestiniens à abandonner leurs terres. Nabila Houssina. Oui, le ministère des Affaires étrangères palestinien a exprimé sa très grande inquiétude face au projet de l'occupation de vouloir délocaliser les réfugiés palestiniens de la bande de Reza vers des pays d'accueil. Deux ministres israéliens avaient appelé il y a quelques jours les colons à réinvestir les colonies autour de la bande de Reza et les Palestiniens à émigrer pour éviter deux mois de guerre supplémentaires. Les médias de l'occupation parlent de contact entre Benjamin Netanyahou, Benny Gantz, le ministre de la Défense et l'ancien premier ministre britannique Tony Blair pour lancer des consultations avec des pays occidentaux susceptibles d'accueillir des réfugiés palestiniens de la bande de Reza. Les autorités palestiniennes qui suivent avec attention le dossier ont d'ailleurs exhorté Tony Blair à ne pas se laisser impliquer dans les projets d'Israël. Toutefois, ce n'est pas la première fois que le nom de Tony Blair est cité depuis le début de l'agression sioniste, très proche de Netanyahou. Il aurait été proposé pour gérer l'après-guerre à Reza de par son expérience en tant qu'envoyé spécial du Quartet au Proche-Orient. Le ministère des Affaires étrangères palestinien a donc envoyé un message officiel à la Grande-Bretagne pour éviter toute atteinte aux droits inaliénables du peuple palestinien à rester sur sa terre. La présidence palestinienne a affirmé que Tony Blair pourrait poursuivre la mise en application de la déclaration de Balfour initiée par la Grande-Bretagne et les États-Unis pour la création de l'état sioniste en terre palestinienne. Merci à vous, Nabila Hossini. À propos justement du gouvernement sioniste, coup dur pour le gouvernement Netanyahou. La Cour suprême sioniste a annoncé y avoir invalidé une disposition de clé de la réforme judiciaire, très controversée d'ailleurs, promue par le gouvernement actuel. Les mesures invalidées prévoyées dotées au pouvoir judiciaire le droit de se prononcer sur le caractère raisonnable des décisions du gouvernement ou du Parlement israélien. Les détracteurs de la réforme accusent Benyamin Netanyahou, jugés pour corruption, de vouloir utiliser cette réforme pour adoucir un éventuel jugement à 100 rencontres. Il est 7h07 sur les endroits de l'échéance. Retour chez nous, avec cette entame de l'année 2024 marquée par l'entrée en vigueur de la loi de finances. Une loi de finances basée sur le soutien au pouvoir d'achat et l'investissement, avec notamment des augmentations salariales à partir de ce mois de janvier, au profit de 2,8 millions de fonctionnaires et agents publics. D'autres mesures sont prévues également pour soutenir le pouvoir d'achat du citoyen et sur lesquels revient Sophia Bokacha ce matin. Il y aura une exonération temporaire de la TVA sur certains produits, au stade de production et de commercialisation, gros et détail. Mahfoud Kaoubi, expert en économie. En matière d'exemption ou de réduction de droits de douane pour certains produits, donc les viandes rouges et blanches, tous les intrants qui rentrent dans la production des viandes aussi, donc il y a un taux réduit de droits de douane, une exonération de TVA pour certains et des taux de TVA qui passent de 19 à 9%. La loi de finances préconise aussi une stabilité fiscale. La suppression de la taxe sur l'activité professionnelle va soulager les entreprises. Il n'y a pas eu de nouveaux impôts qui vont crever l'activité, que ce soit les entreprises individuelles, que ce soit les sociétés. Au contraire, il y a eu la suppression de la TAP qui a été une revendication aussi bien des commerçants que des entreprises productives, ce qui va à la fois alléger la procédure fiscale pour les entreprises et du poids de cette fiscalité. Les start-up ne sont pas en reste. Outre la fiscalité, ils vont bénéficier de plusieurs facilitations, notamment le Code des marchés publics. Rabih Fraga, chef département management à l'Agence nationale de la valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique. Une entreprise qui finance la recherche et les activités des start-up bénéficie d'un avantage sur les impôts. Il y a aussi le Code des marchés publics. Avant, il n'y a pas une distinction. Les procédures sont claires. Généralement, c'est des cahiers de charges et des appels d'offres. Pour encourager et soutenir les start-up, le Code des marchés publics a allégé ces procédures en mode de passation du GRIAC. Les avantages accordés aux start-up par rapport à l'IBS ou bien par rapport aux impôts des entreprises. Quand l'entreprise verse sur l'assiette des impôts, elle va financer une start-up et il sera réduit de tout le monde des impôts. C'est 30% du bénéfice net qui est plafonné à 20 milliards de centimes comme maximum. Toutes ces mesures prises font partie de la nouvelle stratégie nationale qui vise à booster les investissements et promouvoir le climat des affaires. Du sport pour terminer cette édition avec l'arrivée hier au courant de l'après-midi. Allomé de l'équipe nationale a tenu sa première séance d'entraînement en préparation de son match Amical contre le Togo. Une étape cruciale en vue de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire à partir du 13 de ce mois. Pour cette première séance, malgré le forfait annoncé de GUIRI, le groupe dirigé par l'entraîneur Jamal Belmadi était au grand complet. Et puis Ismail Ben Nassar et Iman Khalif, nommés ambassadeurs de l'UNICEF en Algérie, le milieu de terrain de la sélection nationale. Ismail Ben Nassar et la chef de file de la boxe algérienne Iman Khalif ont été nommés ambassadeurs du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Algérie pour une durée de deux ans, de 2024 à 2026. Voilà, c'était la dernière information de cette édition, une édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.